Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver ce jeudi avec Ossommer. Un nouveau bilan, 52 nouvelles personnes contaminées au nouveau coronavirus. La barre des 1000 cas redoutée est franchie. Le bilan s'élève ce jeudi à 1004 cas confirmés. Les familles vulnérables ont reçu ce jeudi le fonds de soutien du gouvernement. 25 000 francs CFA pour au moins 3 mois. Un soulagement pour des familles lourdement impactées par la pandémie de Covid-19. Et puis face à la précarité, aux risques de contagion élevée, comment les enfants défavorisés vivent cette crise sanitaire ? Zoom sur la réalité dans ce journal. Mais d'abord, la CDAO monte en puissance dans la riposte face au Covid-19. Première session extraordinaire, exceptionnelle. Des chefs d'État et de gouvernement pour coordonner l'aide en Afrique de l'Ouest. Une session extraordinaire par visioconférence. Il en ressort que tous les États de la CDAO sont touchés par la pandémie. Il était donc question de mettre en place des actions pour venir à bout de ce virus au plan économique. L'Institut régional estime à 2% le taux de croissance si la pandémie perdure jusqu'au mois de juin. Ici, elle se poursuit à moins 2,1%, ce qui voudra dire que la communauté sera en récession. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire a franchi la barre des 1 000 cas confirmés. 52 nouvelles personnes contaminées à la maladie coronavirus portant à 1 1004. Le nombre de cas confirmés, dont 359 guéris et 14 décès. On écoute les précisions du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré, ce jour jeudi 23 avril 2020, 52 nouveaux cas de COVID-19 sur 504 échantillons prélevés, 49 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1 1004 cas confirmés, dont 359 personnes guéris et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 23 avril 2020 est de 6 846. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au COVID-19 dans cette population. Aussi, la réduction des déplacements non essentiels et le port d'un masque lors de nos sorties sont des mesures importantes si nous voulons réduire le risque de contamination. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique rappelle que le virus ne se déplace pas. C'est nous qui le déplaçons. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé de l'isolement du Grand Abidjan car 94% des cas s'y trouvent. Nous voulons insister sur l'isolement du Grand Abidjan qui devrait produire comme un résultat. Si cela est bien réalisé, de moins en moins de cas à l'intérieur du pays et une épidémie contrôlée à Abidjan. Et pour lutter efficacement contre ce virus, vous le savez, le port du masque est désormais obligatoire. Et pour pallier à la forte demande, les artisans locaux sont appelés à s'organiser pour fabriquer des masques qui seront certifiés. Une invitation du ministre de l'Artisanat lors du Point Presse quotidien du gouvernement, Pierre Dipomélin. Après la commande de plus de 100 millions de masques de protection contre le coronavirus à l'extérieur du pays, les artisans locaux sont invités à produire massivement des cachenets. Mais des cachenets certifiés par les structures sanitaires afin de protéger efficacement les populations et bénéficier de la prochaine commande de l'État. C'est en somme le message du ministre de l'Artisanat à la tribune du Point de Presse quotidien du gouvernement. Dans chaque quartier, dans chaque commune, les couturiers qui ont fait preuve de génie ont commencé déjà à élaborer des masques. Mais comme nous voulons être dans la logique de respecter des normes, le ministère de l'Artisanat, en rapport avec les chambres des métiers et les associations des couturiers, a lancé un grand programme. Ce programme vise à faire en sorte que dans chaque commune, dans chaque ville, les artisans qui sont dans le secteur du textile, les couturiers, puissent se mettre en association. Lorsqu'ils vont se mettre en association, pour ceux qui veulent faire des masques, bien sûr, nous allons les aider à aller faire certifier ce travail. Parce que les masques, ce ne sont pas seulement des masques simples, ça doit obéir à des mesures de sécurité. Donc il y a une société qui est en charge des normes, qui doit pouvoir donner un agrément avant d'en commander pour une production massive. Le ministre Sidiki Konate a également invité les artisans sinistrés à s'inscrire auprès des chambres de métier pour bénéficier du fonds spécial qui leur est destiné. A noter que ce point de presse a été délocalisé à la mairie de Kokodi, épicentre de la pandémie à Abidjan. Je vous le disais hier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne la suspension du mandat d'arrêt mis contre Guillaume Soro et la libération de ses proches en prison depuis décembre. Une décision saluée par le camp Soro et la réaction du gouvernement ce jeudi. Le gouvernement n'a pas de commentaire sur cette décision. Ainsi a réagi, dans une note d'information, le ministre de la Communication et des Médias, Sidhi Touré, par ailleurs porte-parole du gouvernement, réagissant à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne à la Côte d'Ivoire de sursoir à l'exécution du mandat contre l'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. Le gouvernement n'a pas de commentaire à faire sur cette décision. Ce qu'il faut toutefois relever, c'est que les procédures engagées par la justice ivoirienne restent en cours. La Cour africaine, dans son ordonnance, demandait également de sursoir à l'exécution des mandats de dépôt décernés contre les prosoraux, parmi lesquels cinq députés. Dans son ordonnance, la Cour africaine demande à l'État ivoirien la mise en application des mesures ordonnées dans un délai de 30 jours. Pour rappel, un mandat d'arrêt avait été mis en décembre dernier à l'encontre du président du mouvement politique Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro. Ses proches avaient été aussi arrêtés et placés en détention. La justice ivoirienne les poursuit pour complot et atteinte à l'intégrité nationale et détournement de deniers publics. Guillaume Soro, en rupture de bancs, avec son ex-formation politique au pouvoir, a annoncé sa candidature pour la prochaine présidentielle d'octobre 2020. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire refusent d'être en marge de la contribution nationale dans la lutte contre la Covid-19 ce jeudi. Ils ont remis au ministère de la Santé un important don constitué essentiellement de médicaments, de gants et des solutions hydroalcooliques. Thémy Danger, Eric Quimot. La mobilisation citoyenne en faveur de la prise en charge des malades du Covid-19 en Côte d'Ivoire se poursuit. Ce jeudi, les pharmaciens du pays ont fait parler leur cœur. Ils ont mobilisé plusieurs équipements, dont des cartons de chloroquine, des gants et des désinfectants. Un don remis au ministre de la Santé à la cité administrative au plateau. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire, ils ont tenu à faire parler leur cœur en mettant à la disposition du gouvernement ces dons qui, j'en suis convaincu, apporteront un réconfort dans l'arsenal thérapeutique de la riposte. Les pharmaciens me chargent de vous assurer de leurs encouragements et de leur soutien indéfectible dans cette lutte que nous savons très difficile. L'appui réjouit le ministre de la Santé. Le geste de solidarité des acteurs de la chaîne du médicament, dira-t-il, fera l'objet d'une utilisation à bon escient. Là, vous avez posé un acte qui nous va droit au cœur. Et c'est votre réponse, et c'est une très belle réponse au message du président de la République qui, le 23 mars, avait demandé que toute la bonne volonté vienne soutenir les importants efforts du gouvernement. Vous avez fait œuvre utile et je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer que nous veillerons à ce que vos dons, comme les autres dons, soient utilisés dans la transparence totale. Outre les médicaments et autres accessoires de soins, le don comprend un appui financier de 15 millions de francs CFA. Les pharmaciens participent à la lutte contre le Covid-19 dans le pays par la sensibilisation de masse des populations, les conseils de santé, l'éducation des populations et l'orientation des patients vers les structures sanitaires appropriées. Coup d'envoi ce jeudi de la distribution du fonds spécial en faveur des familles vulnérables. Près de 200 000 ménages recevront un soutien de l'État pour faire face à la crise sanitaire. Et ce matin, les premières familles ont pu bénéficier de ce don à hauteur de 25 000 francs CFA. Yély Traré. Amoro Haou, veuve, mère de cinq enfants, habitante de la commune d'Abobo, fait partie des 177 198 ménages du Grand Abidjan, devant recevoir 25 000 francs CFA par mois, pendant trois mois ou plus, en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Elle évoque sa joie à la réception du SMS, lui annonçant le transfert d'argent effectué à son profit par le gouvernement. Je suis très contente, je suis émue. Ce que je demande à Dieu, je dis d'abord merci au gouvernement. Ça va me permettre de payer quelque chose pour les enfants et moi, afin qu'on puisse se nourrir et respecter les règles. Jély Kadziara est aussi une bénéficiaire de ce fonds. Habitante de la commune de Yopougon, elle est également veuve, avec 11 enfants et petits-enfants. Pour elle, cette aide vient à point nommé. Je n'avais rien. Je suis épuisée, je n'ai pas l'argent. Parce que à cause de Covid, je ne vends plus. Je suis à la maison, je ne fais plus d'activités. Moi-même, je suis malade. Mais quand j'ai reçu ce don aujourd'hui, la ministre de la Solidarité qui a piloté ce projet avec la Société de transfert de fonds WISAL situe le contexte de la mise en place de ce fonds, qui prend également en compte les Ivoiriens bloqués à l'extérieur à cause de la pandémie. Ce fonds a été créé afin d'atténuer les effets, réduire les conséquences de la propagation du Covid-19 dans notre pays. Pour le démarrage, c'est un peu plus de 177 000 ménages qui vont recevoir, dès cet instant, 25 000 francs par mois, pendant trois mois ou plus, en fonction de la durée de la pandémie dans notre pays. Le fonds de solidarité soutient les populations sur le territoire national, mais ça peut être également des personnes qui ne sont pas sur le territoire national. Je donne l'exemple de nos frères et soeurs. Par exemple, actuellement, nous avons 185 Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui sont en détresse du fait du Covid. Ils devaient rentrer, les frontières sont fermées, ils sont bloqués, ce n'était pas prévu. Le gouvernement du Côte d'Ivoire est très sensible à leur situation. Le gouvernement du Côte d'Ivoire a prévu des mesures à travers le fonds de solidarité pour ces personnes-là. À noter que ce fonds spécial, destiné aux personnes vulnérables, lancé ce 23 avril 2020 dans le Grand Abidjan, épicentre du virus, pourra s'étendre à l'intérieur du pays à partir du mois de mai 2020. Pour soutenir les femmes des marchés qui souffrent de la pandémie de Covid-19, tant leurs activités sont impactées, la secrétaire d'État Belmond Dego a procédé au nom du gouvernement à la remise d'un chèque de 25 millions de francs CFA aux associations des femmes des marchés. Yéli Traoré et Armel Zazo. 25 millions de francs, c'est le montant du chèque qu'a remis ce mardi Belmond Dego, secrétaire d'État à l'autonomisation des femmes aux associations des femmes des marchés. Cet appui financier constitue un soutien du gouvernement à l'approvisionnement des marchés de gros, d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Après avoir pris connaissance de nos besoins et difficultés, dans le cadre de la réponse face à cette pandémie, vous avez promis d'apporter des réponses à ces préoccupations. Aujourd'hui, jouant l'acte à la parole, vous contrétisez ces promesses à travers ces dons en nature et en espèce. Cette somme sera répartie comme il suit. 10 millions de francs CFA aux femmes des coopératives du district d'Abidjan et 15 millions aux associations des femmes de l'intérieur du pays. C'est un appui remarquable et considérable pour pouvoir non seulement permettre aux dames du vivrier de ne pas rentrer dans la précarité, mais aussi de permettre d'assurer quotidiennement la survie de ceux qui sont confinés au niveau d'Abidjan et des grandes localités. Pour sa part, la secrétaire d'État, Belmond Dogo, situe les raisons de ce geste. Mon département a jugé opportun d'apporter un début de réponse aux attentes de ces braves femmes à travers l'organisation de ces douves cérémonies de soutien, d'approvisionnement des marchés de gros et d'appui en vif et un accompagnement en kits de mesures barrières que certains marchés ont reçus de fortes belles manières. Aussi, voudrais-je donc lancer un appel des plus en aides aux partenaires techniques et financiers, aux agences du système des Nations Unies, dont l'appui ne nous a jamais fait de faux, pour venir au secours de ce secteur vital pour les populations et pour la réponse post-crise. A noter que cette remise de chèques rentre dans le cadre de la politique de solidarité et d'assistance du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Toujours dans cet élan de solidarité, Didier Drogba a rejoint Asalfo pour la deuxième phase de la caravane de solidarité contre le Covid-19. Cette caravane est financée par leurs fondations respectives, l'Union Européenne et une société immobilière. Au total, ce sont 1 000 familles dans 11 quartiers de la commune d'Atecoubé qui ont reçu des dons pour faire face à la crise sanitaire. Pierre Dippoméla. 11 000 familles démunies dans la commune d'Atecoubé reçoivent des vivres composés essentiellement de riz et d'huile. Une action humanitaire de la Fondation Magique Système et l'Union Européenne qui vise à alléger la souffrance des populations en cette période de pandémie de coronavirus. On vous demande tous les jours de faire des efforts de ne pas trop vous déplacer. Certains d'entre vous diront, si on ne sort pas, comment on va avoir à manger pour la famille ? C'est à ça que nous avons pensé et nous nous sommes dit que nous pouvons venir vers vous pour vous aider. Le représentant de l'Union Européenne s'est réjoui que plusieurs organismes aient emboîté le pas à la Fondation Magique Système. Cette semaine et la semaine prochaine, on va avoir d'autres. Je peux déjà dire que, par exemple, l'ambassade de l'Allemagne s'inscrit également dans cette initiative. Les entreprises européennes, la semaine prochaine, vont également s'inscrire dans cette initiative-là. Mais rien empêche chacun d'entre vous de faire la même chose à son niveau. Et c'est ça la chose la plus importante et c'est ça mon appel à tout le monde. Quant à l'international Didier Trouba, il a appelé les populations à respecter les mesures barrières, seul moyen d'éviter le virus mortel. On parle d'un virus auquel on peut échapper si on respecte ces mesures. Et je voudrais vraiment m'adresser à nos parents ici. Je vais vous demander vraiment de faire passer le message à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs de bien respecter ces mesures. Il en va de l'avenir de notre pays, de notre économie. La caravane de la solidarité magique système Union européenne va à terme parcourir dix villes de l'intérieur du pays pour permettre aux populations de mieux vivre le confinement, selon les initiateurs de ce projet. Si le manque de ressources financières a rendu encore plus vulnérable une grande partie de la population, pour les enfants, défavoriser la situation est pire que jamais. Comment leur assurer une meilleure protection par ces temps de crise sanitaire ? C'est un reportage signé Nadja Hedja et Fulgenz Kishidou. Ils ont l'âge compris entre 8 et 19 ans et ont élu domicile dans la rue. Leur source de revenus, les petits boulots. Si leur situation était déjà précaire, la crise sanitaire vient y rajouter le risque d'infection au Covid-19. C'est pour éviter le pire qu'Alex Kouamé, président d'une ONG de protection de l'enfance, a accentué son action en cette période sur l'hébergement des enfants vivant dans la rue. Aujourd'hui, avec le Covid qui s'est présenté à tous, on essaie de quand même venir vers eux, leur porter des masques, des gènes minces, ce genre de choses-là. On fait des ressourcements, il y a une base de données qui a été faite. À ce jour, on en a 60 qui sont dans le centre à Riviera Faya, à Aboubo et à Adjami. Dès qu'ils intègrent le centre, on essaie de comprendre pourquoi d'abord ils sont dehors et puis on essaie d'avoir l'historique vraiment. Accompagnés de tels que ces enfants surnomment affectueusement, Maman Rasta, il sensibilise et apporte du baume au cœur de ses démunis. J'ai dit merci encore à Maman Rasta avec tous ses collègues pour tout ce qu'elle fait pour nous dans le coronavirus. Les autres, ils ne nous voient pas à l'homme. Et j'ai dit qu'on est petits, de la rue, au bout d'un an, les enfants de la rue, chacun à sa maison. Mais là, on est venus dans la rue, c'est pour se chercher, c'est pour nourrir la famille. Cette nouvelle bataille de l'ONG bénéficie de l'appui du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant dans le cadre du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Dans ce centre scolaire, transformé en centre d'hébergement pour la circonstance, les nouveaux pensionnaires exolus. Nombreuses sont les actions et mesures prises par les structures de protection de la petite enfance au village d'enfants. SOS d'Aboborou, leur est au respect scrupuleux des mesures barrières. Nous nous sommes auto-confinés et s'auto-confiner veut dire que les enfants sont en permanence avec nous et il faut les occuper sainement. La pandémie a imposé de nouvelles règles de vie dans ce village créé depuis 1971. Mais le plus dur en ce moment, c'est la baisse de ressources. Ce sont des entreprises, des fondations, des personnes de bonne volonté qui viennent nous faire des dons. Donc ces entreprises-là, certaines sont fermées et aussi l'international nous envoie des subsides. Donc c'est l'Europe qui est touchée, c'est l'Amérique, c'est tout le monde qui est touché. Ce qui veut dire que cela a un impact, on dira, négatif sur les finances. Notre problème essentiel ici, au jour d'aujourd'hui, c'est que nos factures d'eau sont très élevées. Vous connaissez aussi les besoins et l'importance de la télévision dans l'éducation des enfants. Nous avons sept maisons familiales qui n'ont pas de postes téléviseurs. Donc vraiment, c'est un cri de cœur qui lance. Comme toutes les populations, ces soldats de l'humanitaire souhaitent la fin du coronavirus. En attendant, ils ont le regard tourné vers de bonnes volontés. À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire. Il est dédié aux personnes vulnérables, dont les enfants et adolescents des orphelinats et pouponnières, ainsi que les enfants en situation de rue. C'est le début du jeûne musulman. Dans quelques heures, la lune a été aperçue à Bondoukou, selon Cosime. Cette année, ce mois sacré du ramadan est marqué par la pandémie, la maladie à coronavirus. Ce moment de pénitence prendra fin avec l'aide al-fitre, la fête de la rupture du jeûne. Les PNC reportages ce soir vous plongent au cœur de la pandémie de Covid-19 et son impact sur les activités économiques du pays. C'est à voir, juste après le JT, la météo de Maïmouna en extrême. Ici, tout le personnel est au chômage technique. L'hôtel a dû fermer ses portes à cause de la crise sanitaire que traverse le pays. Seul une équipe de 4 personnes travaille en semaine pour l'entretien de l'établissement. Là, nous avons la suite. C'est une suite à deux niveaux. Vous avez la chambre qu'elle a et puis une terrasse au-dessus. Donc, tous ces appartements-là, on vit sur la mer. Voilà ce que ça donne. Et aujourd'hui, c'est un vrai cimetière. Je vous rappelle, avant de clore, ce journal, la Covid-19 est une maladie très contagieuse, mortelle et malheureusement bien réelle en Côte d'Ivoire. Les mesures barrières, comme vous avez pu les voir derrière moi, tout à l'heure, sont essentielles pour contenir le virus. Il est donc très important de les respecter car le nombre de personnes contaminées ne fait qu'augmenter ainsi que le nombre de morts sur cette courbe. Comme vous pouvez le voir, depuis le 11 mars dernier, à la découverte du premier cas sur le territoire, le chiffre ne fait que croître. Cinq semaines plus tard, c'est 1 004 personnes infectées, 359 rétablies et 14 décès. Des chiffres qui ne feront qu'évoluer si les mesures pour empêcher le virus de se propager ne sont pas respectées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Et on se retrouve demain, même heure. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada